alors bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le live du jour que j'ai failli rater d'ailleurs cause i was too tired but anyways i'm here donc connectez vous et puis voilà quoi on va débuter donc ce live ça sera un petit peu pareil de toi je savais même pas quoi mettre un titre en fait j'ai donc voilà donc poser vos questions que ce soit la développeurie étude vivre aux usa et tout ça voilà quoi m'avoir un petit peu crasseuse parce que i'm tired anyways voilà voilà donc je vous attends poser vos questions si vous en avez puis je vais faire un live assez court bon pas trop long on verra bien en fonction de vos questions anyways voilà connectez-vous this is making so much noise ok donc salut 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 à tous prudence boris tenni ni choux souris et tout ça donc juste pour parler de quelques instructions pour la développeurie 2022 les pays qui sont éligibles et les pays qui sont pas éligibles donc je reçois beaucoup de questions je pense que j'avais parlé de ça mais je reçois quand même des questions donc voilà je vais vous lire la liste des pays qui ne sont pas éligibles ok et en fonction de cette liste à vous pouvez savoir si votre pays est éligible ou pas so here we go les pays qui sont pas éligibles on a le bangladesh le brésil le canada la chine hong kong la colombie la république dominicaine el salvador guatemala haïti anduras india 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 jamaïque mexique nigéria pakistan philippines corée du sud royaume uni vietnam donc voilà la liste des pays qui ne sont pas éligibles à participer à la développeurie 2022 donc si j'ai pas cité le nom de votre pays ça veut dire que automatiquement vous êtes qualifiés ok donc voilà et puis aussi j'ai reçu une question à propos du du formulaire comment le remplir ce qu'on écrit tout en majuscule ou est ce que c'est la première lettre qu'on majuscule faut savoir que le système américain ici que ce soit le nom de famille le prénom et tout ça seulement la première lettre est écrite en majuscule le reste sera en minuscule ok excuse me un exemple précis si ton nom de famille c'est j'ai pas quoi joe quoi joe et que tu t'appelles quoi du aïa le quadro le cas sera majuscule et le reste sera en minuscule donc au eu adi au quadro voilà le restant en minuscule donc seulement le cas est en majuscule donc c'est comme ça que tu vas écrire dans le formulaire pareil pour ton prénom aïa le a sera majuscule et le reste sera minuscule donc le y et le a sera minuscule donc c'est comme ça qu'il faut remplir dans le formulaire donc faut pas mettre faut pas mettre tout en majuscule donc si c'est quoi du faut pas écrire tout le quadro en majuscule non seulement le cas majuscule et le reste en minuscule quelle autre question que j'ai reçu encore voilà également des questions sur quatre prénoms deux noms de famille trois noms de famille c'est toujours la même chose que je dis en fait le first name c'est votre premier prénom le middle name c'est votre deuxième prénom donc si vous avez plus de deux trois prénoms le premier sera le first name le deuxième sera le middle name et le troisième si vous voulez vous pouvez l'écrit dans la dans la case mais donne même s'il ya de la place dans le cas contraire vous n'allez pas écrire ce troisième prénom pour le nom de famille si vous avez deux noms de famille vous allez écrire les deux noms de famille là dans la case last name donc si vous appelez le moumba quadro non bizarre le moumba quadro donc les deux seront dans la case last name et si c'est un nom composé ça sera également dans la case last name en un seul nom donc voilà et puis pour la développe de 2021 les interviews sont fixés à janvier 2021 et pour l'instant là on attend de voir si ils vont commencer à interviewer des gens en novembre en octobre en novembre là si c'est pas le cas on verra bien comment ça va se passer si les gens vont aller en justice également comme la développe de 2020 on verra bien voilà quoi maintenant si vous avez des questions bas c'est le moment s'il n'y a pas de question le live sera vraiment court donc je vous attends et la développe de 2022 va débuter le 7 octobre 2020 à 16h gmt et se terminera le 10 novembre 2020 à 17h gmt ok à ce que les cours ont commencé je suis au début de la procédure le visa étudiant les cours ont commencé oui faut savoir que l'année académique ici aux états unis c'est ça ça commence en août ok généralement fin août et ça se termine la première semaine du mois de mai donc et il ya également le système il ya plusieurs systèmes ici mais le système qui est le plus utilisé c'est le système de semestre ok donc il ya deux semestres le premier semestre ça s'appelle le fort quel automne donc ça va du mois d'août au mois de décembre et le deuxième semestre c'est le spring et ça va du mois de janvier au mois de mai donc oui les cours ont déjà commencé donc si tu veux relancer la procédure pour le visa tu peux commencer les cours au mois de janvier pour le spring semestre donc voilà c'est possible également voilà ok la vidéo oui je vais faire la vidéo également sur sur c'est quoi déjà le tutoriel voilà le tutoriel comment remplir donc voilà vous pouvez patienter pour cette vidéo et puis également pour la photo la photo je fais la vidéo sur la photo donc ceux qui n'ont pas encore regardé je vous invite à aller la regarder et puis voilà quoi donc voilà un petit petit live s'il ya pas de question bas ça sera tout pour aujourd'hui le site de la développerie le site de la développerie je mets le site en bas de toutes mes vidéos donc quand vous regardez mes vidéos vous cliquez sur la bas de description le site il est donc le site officiel c'est dvprogramme point state point gav point state point gav donc je vais mettre en commentaire là pour ceux qui vont regarder après c'est sûr que vous pouvez accéder au chat donc vous allez cliquer sur le chat je vais mettre ça ici dvprogramme point state point gav donc c'est le site officiel de la développerie voilà que j'ai écrit en commentaire donc vous pouvez accéder aussi directement en cliquant sur le lien est-il possible d'utiliser une application pour rogner la photo de de la dv l'application photo tool l'application photo tool est là vous pouvez l'utiliser pour recadrer votre photo et puis accéder au site voilà quoi y'a-t-il y'a-t-il une coiffure particulière pour les photos non fois sur que la photo on voit bien tes oreilles on voit bien les caractéristiques de ton visage donc si tu fais une coiffure qui cache le visage des oreilles tout ça là c'est pas approprié ok donc voilà et le site pour photo tout le temps je vais mettre ça en commentaire pour vous la moment où vous allez ce travail au stade grave et vous cliquez photo tool et voilà donc c'est le voilà le lien ici que je vais mettre en commentaire et quand vous avez cliqué sur le lien vous avez cliqué vous allez descendre vous allez scroll down vous allez défiler vers le bas et plus à la regarder à droite à droite ils ont écrit photo tool et vous cliquez sur photo tout sera téléchargé l'application de votre ordinateur le photo tout le match uniquement avec internet explorer donc si vous avez google chrome ou un autre navigateur ça va pas marcher avec uniquement avec edge et puis 3h internet explorer voilà voilà donc c'est tout un voile y voile y voile donc un match récord il ya pas de questions aujourd'hui a pas vraiment beaucoup de questions aujourd'hui wow first time ever i'm actually not complaining anyways ok voilà quoi donc également la nouvelle une autre nouvelle c'est qu'il ya un autre juge qui a décidé de voilà donc les gens qui sont sur les visas non-immigrants ont également décidé d'aller en justice donc les visas h1b h2b l l et j et tout ça ils sont également allés en justice donc voilà donc et le juge a décidé de leur accorder amène que le département d'état leur accorde le visa et donc voilà il peut venir aux usa à tout moment donc le décret qui est en cours ça concerne le visa immigrant et non le visa non-immigrant donc voilà donc le juge qui est en charge de ça s'appelle le juge white et voilà donc je me dis que pour la développe de 2021 si à partir du mois d'octobre ou du mois de novembre que le département d'état n'a pas encore commencé à délivrer les visas vous pouvez également l'injustice et puis voilà quoi parce que si vous restez comme ça et que personne ne fait quelque chose le décret sera toujours en cours et puis personne va recevoir son visa ça sera du gâchis en fait ok donc normalement les visas doivent être commencé doivent être délivrés à partir du mois de janvier 2021 et voilà quoi dans le cas contraire on verra bien si vous allez aller en justice pour vous défendre et tout voilà ok 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 peut-on utiliser la photo de la session passée pour cette année non il faut utiliser une photo qui ne date pas de plus de six mois donc une photo récente salut 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 est ce qu'il ya beaucoup de malien en pennsylvanée en pennsylvanée je sais pas parce que pennsylvanée serait un état donc c'est un grand état quand même mais ici à philadelphie oui il ya beaucoup de malien il ya beaucoup d'afrique en général à philadelphie et oui il ya beaucoup de malien je connais un restaurant qui est géré par des maliens et tout ça un restaurant africain donc oui il ya beaucoup de malien il ya beaucoup d'afrique en général surtout dans les grandes villes il ya toujours il ya toujours d'africains c'est là bas que les africains vont en général donc que ce soit à new york philadelphie maryland tout ça il ya beaucoup d'africains dans ces jeux dans ces coins là donc voilà mais dans les autres villes de pennsylvanée là je pense pas parce que pennsylvanée a beaucoup de petites villes donc c'est plus les blancs qui sont avant fait les africains vont pas dans ce genre de coin anyways pouvons nous préparer notre photo avec cette application dont vous faites allusion avant l'ouverture du site oui c'est possible vous a jamais le lien en commentaire là tu vas tu cliques sur le site et tu télécharges l'application photo tool et puis tu peux recadrer ta photo en attendant que le site soit disponible c'est possible c'est quoi encore cette affaire de justice ce n'est pas compliqué bah c'est comme ça le système américain faut savoir que aux états unis pour avoir quelque chose faut vraiment like you have to be honest ok si vous n'allez pas en justice ça va rester comme ça en fait ok si tu veux vraiment quelque chose il ya beaucoup de juges ici en fait faut savoir que le système judiciaire ça marche il ya beaucoup de juges tout ça ça marche en fait surtout le côté immigration si tu es avocat en immigration ça ça marche énormément ici parce que les gens sont toujours toujours en train de d'aller en justice pour défendre le client et tout ça donc ça marche énormément donc pour la développe l'autorité 2021 je me dis qu'à partir du mois d'octobre ou du mois de novembre si rien ne va si aucune interview est programmée et tout ça c'est le moment d'aller en justice et puis de vous défendre quoi sinon vous allez rester là et puis qu'est ce qui prouve même qu'à partir de janvier ils vont commencer à vous donner les visas so you have to be on it you have to go for it ok so voilà tu continues en master où tu fais un boulot maintenant non je fais pas de master that's too expensive lancement je travaille pas de master pour moi si l'université accepte mon inscription est ce que je peux postuler pour la demande de visa comme les cours ont déjà commencé si les cours ont déjà commencé ça sera un petit peu compliqué parce que je me dis que l'ambassade va pas te donner le visa parce qu'ils m'ont dit que les cours ont déjà commencé donc ce qui serait mieux pour toi c'est d'attendre la la le semestre prochain ou bien de refaire la demande d'admission pour le semestre prochain et puis te donner amène le nouveau i20 et tu vas aller avec ça à l'interview comme ça tu pourras recevoir ton visa avant que les cours ne commence parce que là maintenant si tu dois aller à l'interview et que les cours ont déjà commencé c'est sûr qu'ils vont te refuser le visa en fait ok donc ou bien il y aura une forte chance que tu ne tu ne sois pas admis au visa ok donc c'est mieux d'attendre le semestre prochain tu refais une admission pour le semestre prochain et puis tu fais la demande de visa en fait ce voilà quelle est la chance de jouer à la développerie au début du lancement ou selon vous quelle est la bonne je veux dire le bon moment ok le bon moment de jouer c'est c'est jossier dolly il n'y a pas vraiment de bon moment pour participer à la développerie ok vous savoir que tout le monde a la même probabilité d'être sélectionné que tu joues le premier jour ou que tu joues le dernier jour vous avez tous la même chance d'être sélectionné donc mais ça veut pas dire que faut attendre le dernier moment pour aller participer donc si tu as tous les documents réunis tu as la photo tu as le passeport dès que le site ouvre tu peux commencer ok mais ça dépend de toi tu as jusqu'au 10 novembre 2020 pour participer donc voilà est-il possible de trouver un job aux usa étant en afrique à mine c'est possible mais ça sera compliqué pour toi en fait tu vois parce que il ya certaines jobs une tu dois avoir certaines expériences et tout ça et si ton diplôme est en français et tout ça tu vas devoir faire l'équivalent se traduit et tout ça ça sera compliqué ok donc voilà sinon c'est possible bibi je suis à bâtiment à tu n'es pas loin de moi alors toi salut tenni nishou konate c'est cool ça est ce que tu peux m'aider à remplir le formulaire 10 je vais faire une vidéo auquel je vais faire un tutoriel et on pourra également faire des vidéos si vous le voulez on peut faire des vidéos vidéo comment s'entraîner à remplir le formulaire tout ça voilà quoi les photos pour insister et aider à avoir la bonne dimension je comprends pas bien oui les photos doivent avoir la bonne dimension en fait la question je la comprends pas sinon oui c'est la dimension six fois six ans fond blanc le visage est bien visible on voit bien les caractéristiques et tout ça donc voilà quoi ok bien donc le tutoriel arrive bientôt ok je vais vous montrer comment participer tout ça et comment remplir donc si c'est en majuscule ou si c'est en minuscule comme je l'ai mentionné au début de la vidéo la première lettre uniquement est en majuscule et le reste est en minuscule voilà quoi il ya quels sont les états qui ont un coût de vie abordable et les taxes qui existent ne permettent pas d'épargner ah oui les taxes que tu le veux non il ya toujours des taxes ok donc si tu veux si tu veux vraiment économiser je dois trouver un moyen d'économiser parce que les taxes les taxes surtout les taxes sur le salaire on prélève ça directement en fait donc tu n'as même pas accès aux taxes ok donc tu reçois ton salaire après qu'ils aient prélevé les taxes ok donc avec ton salaire que tu reçois là tu peux maintenant diviser tu fais un budget et puis tu regardes combien tu peux se faire et dis sauver combien tu peux tu peux save tu peux économiser par mois voilà quoi et les états qui sont les moins chers les plus abordables ben maintenant les états du sud ok donc les états comme texas l'alabama oklahoma voilà quoi ces états là on sont beaucoup moins cher comparé aux états du du nord-est ici où les états comme la californie washington et tout ça ok parce que new york new york is very expensive new york est très cher phila pennsylvania ça va ça va c'est on peut gérer quoi voilà quoi sinon voir les états du sud tu veux vraiment vivre avec une façon scène tu parlais dans les états du sud ok donc voilà mais également chaque état à son 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 côté négatif donc que ce soit les hurricanes les tornades et tout ça c'est plus au sud alors que ici au nord-est c'est plus les tempêtes de neige et tout ça donc voilà quoi chaque région à son côté négatif ok mon passeport arrive à expiration le 14 octobre puis je m'inscrire avec avant la date du 14 octobre ça c'est un petit peu sérieux je dirais que ton passeport doit ne doit pas expirer avant avant le 10 novembre parce que le 10 novembre c'est la date à laquelle le site se ferme mais le 14 octobre si tu joues le 7 octobre que ton passeport expiré après je me dis qu'il n'y a pas de problème normalement ok c'est que la seule chose tu ne dois pas jouer avec un passeport expiré donc si le site ouvre le 7 octobre et que tu décides de participer le premier jour là il n'y a pas de problème ok normalement ok donc et si tu as sélectionné tu n'as qu'à renouveler ton passeport et tu gardes le passeport qui expiré avec toi également donc voilà salut depuis l'omé pouvez-vous prier pour moi la développerie 2022 oui voilà un prix pour tout le monde que ce soit pour la développerie 2020 ceux qui sont qui ont la chance de recevoir les 9000 visa à la développerie 2021 qui n'a pas encore commencé à mille des interviews également pour la développerie 2022 ont pris pour tout le monde bonne chance bonne chance à tous et à toutes quoi donc voilà si après ton entretien le passeport est au consulat cela signifie que tu auras forcément ton inter ton visa pas forcément ça dépend ça dépend des ambassades quelques ambassades vont garder ton passeport pour vérifier plus pour avoir plus d'informations sur toi et tout ça mais ça veut pas forcément dire que tu vas recevoir le visa il n'en a plus pas les cas quand on garde ton passeport ça veut dire que tu auras tu recevras le visa mais on peut on peut pas confirmer ça à 100% ok est-il possible de faire deux jobs ou plus à la fois aux usa oui c'est possible si oui quels sont les avantages et désavantages bas les avantages tu vas te faire de l'argent bien évidemment tu vas gagner beaucoup d'argent pas ça dépend du boulot que tu fais et les désavantages bas la fatigue la fatigue c'est pas facile de gérer le boulot en même temps si tu as la famille également ça sera pas ça sera pas facile de prendre soin de tes enfants ta famille et tout ça à préparer tout le temps voilà quoi même si tu as célibataire c'est voilà quoi c'est que c'est cool pour toi tu peux faire de boulot avec une famille ça sera plus compliqué sinon c'est possible la première lettre du nom est en majuscule ou bien tout le nom je pense que j'ai expliqué ça seulement la première lettre est en majuscule le reste en minuscule pareil pour le prénom et le premier prénom le deuxième prénom quand tu écris dans le formulaire le la première lettre est en majuscule et le reste en minuscule donc l'exemple que j'avais donné c'était quadro aya quadro le k est majuscule et le reste en minuscule aya le a en majuscule et le reste en minuscule voilà avoir une base en anglais à l'interview peut-être bénéfique dans l'acquisition du visa paris bien c'est son atout si tu comprends un peu l'anglais son atout quand tu peux tu peux les comme on dit like tu peux les blaguer un truc comme ça quoi voilà quoi genre tu tu montres que tu sais parler l'anglais ça te ça te ça te sera bénéfique en tout cas et tu peux demander également à parler l'anglais à ton interview si tu veux mais si tu connais juste quelques mots là c'est mieux de faire l'interview en français ok ok j'ai un bac d avec 12 souvent mention à bien après j'ai arrêté l'école après mon bac depuis cinq ans déjà est-il possible de continuer mes études aux yeux et ça avec 5 millions pas 5 millions ça fait combien déjà je sais pas moi temps je convertis 5 millions je pense pas que ce soit beaucoup un pas d'être si usd xf 5 millions ça fait à peu près 8000 8900 dollars c'est 8900 dollars pour l'année tu peux trouver tu peux trouver dans les états du sud parce que ici là ici c'est au moins 8000 dollars par semestre donc ça te revient à te revenir à 16 mille dollars l'année mais dans les états du sud tu peux commencer dans les community college la communauté collèges sont moins chers non je peux commencer là bas tu peux trouver un truc de 3000 dollars par semestre et puis voilà quoi donc oui c'est possible et il faut savoir que chaque année chaque année la tuition la scolarité augmente ici donc si tu payes trois mille dollars ça va pas rester trois mille dollars pendant toute l'année en fait amène tout tout les quatre ans tous les quatre ans que tu vas étudier là bas non chaque année ça augmente donc ils vont peut-être mettre 100 dollars de plus chaque année puis voilà quoi mais avec 8900 dollars oui c'est possible c'est possible peut-on s'inscrire avec un téléphone à la développerie oui c'est possible c'est une personne à moi et aux états unis comment peut-on comment je peux faire pour qu'il soit mon sponsor bas pour vérifier que la personne est ici de façon légale c'est la première des choses donc la personne elle soit américaine ou résident permanent et que la personne vit aux yeux ça ça fait au moins un an ok à partir de ce moment là la personne peut être un sponsor donc si la personne a les moyens financiers nécessaires donc je pense que pour sponsoriser une personne faut avoir au moins 14000 dollars comme revenu annuel si tu es célibataire ok donc voilà donc tu demandes à la personne et puis tu vois si elle peut te sponsoriser Mais j'espère que c'est pas obligé de parler en anglais le jour de l'interview non c'est pas obligé ça dépend ça dépend du consul donc si tu tente si tu tombes sur un consul qui est américain qui ne comprend pas le français bah ça sera en anglais ou bien si tu vis dans un pays qui est anglophone donc si tu vis au libéria alors que tu es il voit rien bas au libéria les gens parlent le france le l'anglais donc bien sûr que l'interview sera en anglais là bas donc ça dépend il ya chaque cas est différent mais si tu vis encore d'ivoire balle dans la plupart la majorité des cas l'interview en français donc voilà quand tu te rends quand tu te rends à l'ambassade des usa pour une demande de visa de visa pour y étudier est ce que tu es permis de faire les petits boulots à côté quand tu es quand tu viens aux usa avec un visa étudiant tu peux travailler uniquement à l'université ok donc les petits boulots à côté tu veux dire c'est travailler dans un supermarché ou je sais pas quoi nettoyer les voitures des trucs comme ça là c'est pas c'est pas ça se fait pas parce que si on t'attrape on peut te rapatrier directement tu paies ton visa et tu pourras peut-être plus revenir aux usa donc c'est risqué ok la seule chose que tu peux faire étant sur un visa étudiant tu peux travailler à l'université et à l'université il ya beaucoup de beaucoup de boulot également donc que ce soit à la bibliothèque à la cafétéria à la librairie à la salle de sport il ya beaucoup de boulot également donc c'est mieux de travailler dans des conditions qui sont acceptées que de travailler comme on appelle ici under the table donc là c'est pas accepté ok quelqu'un dit la vie est difficile aux yeux ça very very hard est-ce que ça arrive que tu réussisses à la dv et si l'interview est mal passé tu peux pas avoir le visa aussi bah oui si l'interview s'est mal passé que tu n'as pas prouvé que tu n'as pas tous les documents ou que quelques-uns des documents sont pas complets bah tu vas pas recevoir le visa quoi ok parce que elle sélectionner ne veut pas forcément dire que tu vas recevoir le visa donc soyons clairs de nouveau là faut avoir tous tous les documents nécessaires préparez vous bien avant d'aller à l'interview comme ça quand vous pourrez le visa et puis le jeu de ton interview également si le consul n'est pas content ou ne veut pas te donner le visa la personne ne va pas te donner le visa parce que et puis personne ne pourra changer ça en fait ok c'est la décision du consul la personne te donne le visa ou pas personne ne pourra changer ça même si tu vas en justice ils ne pourront pas changer ça en fait donc voilà donc c'est pour ça faut être sûr que vous avez tous les documents qui sont nécessaires préparez vous bien avant d'aller à l'interview comme ça quand vous posez une question là vous répondez directement sans stress et tout ça quoi ok alright est-ce que c'est possible de fréquenter et de travailler en même temps c'est ce que je viens de dire oui c'est possible tout dépend de toi tout dépend de ta capacité ok donc également tout dépend de ton statut ici aux usa donc si tu as su un statut étudiant bah tu pourras travailler uniquement au campus mais si tu as su un statut résident permanent donc tu as la green card tu peux travailler où tu veux ok et puis tu peux prendre un cours, deux cours si tu veux mais si tu as su un visa étudiant tu dois absolument être full time tu dois être un étudiant à temps plein et travailler à part time travailler à temps partiel donc voilà la différence sinon c'est possible d'allier travail et études oui tout dépend de comment tu gères ton temps ok euh salut Martial depuis l'au mai big up big up c'est mieux de remplir le formulaire en majuscule ou quoi euh maman a dit je pense que j'ai répondu à ces questions là je pense qu'il y a de nouveaux qui viennent de nous prendre en main la première lettre que vous allez mettre ça sera en majuscule le reste sera en minuscule donc si tu t'appelles Kofi Kofi Aude le K sera en majuscule en majuscule le O le F F et le I tout ça sera en minuscule donc seulement le K en majuscule et le O le A sera en majuscule le U le D et le E seront en minuscule donc voilà uniquement la première lettre du nom ou du prénom est en majuscule donc voilà I'm so tired yeah yeah sorry 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 actually j'ai soif faut que je bois un peu d'eau parce que ça fait 33 minutes que je parle sans boire de l'eau c'est pas normal ça ok euh tous les documents nécessaires comme quoi je pense que j'ai fait une vidéo sur les documents à avoir n'est ce pas pour la développerie une fois que tu as sélectionné quel document envoyé au KCC c'est le même document que tu vas envoyer à ton interview, donc le casier judiciaire, si tu es marié tu vas aller avec l'acte de mariage bien évidemment tu vas aller avec ta photo du passeport, ton passeport également une photo voilà quoi j'ai parlé de ça dans une autre vidéo précédente donc je t'invite à aller la voir et puis je pense que je vais faire une vidéo d'interview pour la développerie donc restez branché pour ça également voilà j'ai dit tu m'as découragé moi je ne décourage pas la vidéo que j'ai faite j'ai parlé de 10 raisons de ne pas immigrer aux USA et j'ai bien précisé que le choix reste le vôtre ok donc après d'avoir regardé la vidéo si tu décides de ne plus vouloir venir aux USA ça c'est ton choix moi je vous dis juste la réalité de ce qui se passe aux USA ok parce que vous n'allez vous n'allez jamais voir ça à la télé en fait donc je vous partage les réalités sur le terrain et puis voilà quoi après maintenant vous pouvez faire votre décision quoi ok ok donc j'ai dit gars je vais décourager bah c'est la vérité que j'ai donné en fait la vérité ça fait mal ok ça on le sait tous n'est ce pas voilà est-ce que le fait de jouer le premier jour augmente la chance oui à draman j'ai parlé de ça au début de la vidéo non non que tu joues le premier jour ou que tu joues le dernier jour c'est la même probabilité c'est la même chance d'être sélectionné donc voilà ça change rien Niamia ou Fumu non j'ai parlé de ça également les photos que tu dois utiliser doivent être valides doivent avoir moins de 6 mois de validité donc ça doit être une photo qui est récente donc si tu utilises une photo que tu as participé avec à la développerie 2020 ou à la développerie 2021 non c'est pas possible faut prendre une nouvelle photo en fait donc voilà après avoir été sélectionné pour la développerie est-il vrai que tu reçois une bourse pour apprendre l'anglais je sais pas qui t'a dit ça crépin coffee c'est archi faux c'est archi faux tu ne reçois absolument rien et une fois que tu a sélectionné tout ce que tous les documents les frais et tout ça c'est toi qui va payer tout ça en fait ok c'est pas l'état américain qui va vous venir en aide non 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 tu payes pour tout ton billet d'avion pour venir ici une fois que tu es ici tu vis avec ton sponsor les coûts d'anglais tu reçois pas tu reçois pas une bourse ok donc voilà la seule chose que tu peux recevoir c'est l'aide financière de l'état et ça ça dépend également de ton revenu annuel donc il faut être ici pendant au moins ça dépend des états également en soit six mois ou soit un an avant de faire la demande de la de l'aide financière donc c'est pas que c'est pas que dès que tu viens aux usa tu reçois directement l'aide financière de l'état ça se passe pas comme ça en fait ok donc voilà si ton nom sort lors des résultats de la développerie le visa est automatiquement acquis non je pense que j'ai répondu à cette question dès que tu as sélectionné tu remplis les documents tu remplis tu continues les formulaires voilà qu'il ya différents formulaires ds 260 ds 55 40 et tu vas attendre l'interview en fait ok donc elle sélectionner ne veut pas forcément dit que tu vas recevoir le visa ok donc voilà parce qu'il ya plus de personnes faut savoir qu'il ya plus de personnes qui sont sélectionnés que de personnes qui reçoivent le visa par exemple l'année passée ils ont sélectionné approximativement 80 mille personnes pour seulement c'est qu'un 5000 visa ok donc ça veut dire que avec beaucoup de personnes qui sont sélectionnés vont pas recevoir le visa donc c'est pour ça que dès que vous êtes sélectionné là vous remplissez la ds 260 le plus tôt possible pour avoir une chance d'être interviewé très tôt et puis recevoir votre visa parce que la sélection ne veut pas forcément dire obtention du visa donc voilà ok un salut 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 merci quand est ce que les intervues de la développe de rythme vatiens vont débuter normalement les intervues doivent débuter en janvier 2021 ok mais pour l'instant on attend peut-être que ils vont commencer à délivrer les interviews amine la visa dans le mois d'octobre ou le mois de novembre on verra bien mais si c'est pas le cas comme je le mentionne au début de la vidéo vous pouvez aller en justice comme le cas précédent de la développe de riz 2020 et puis voilà quoi mais de façon générale les interviews pour la développe de riz 2021 vont commencer en janvier 2021 après que le décret présidentiel prenne fin donc voilà jd gab if we work hard we can have a great life i mean c'est la même chose tu travailles du c'est la même chose en fait partout c'est la même chose tu travailles dur tu t'appes c'est pas forcément travail du fait travail de façon intelligente pour pouvoir avoir une vie meilleure parce qu'il ya beaucoup de gens qui travaillent dur mais qui ne qui ne gagnent pas assez d'argent ok donc c'est pas forcément travail du c'est travail de façon intelligente pour avoir une vie meilleure donc voilà sinon oui c'est possible c'est possible je dis pas que les usa c'est pas possible de se faire de l'argent ou d'avoir une belle vie c'est possible c'est possible juste pour être tout travail de façon intelligente you have to work smart work smartly ok pour ceux de la développe de 2021 qui ne pourront pas avoir le visa c'est fini pour eux bah je sais pas non mais tu parles de quoi en fait la développe de 2021 les interviews n'ont pas encore commencé donc vous avez jusqu'à septembre 2021 donc je sais pas tu me dis c'est fini pour eux moi je comprends pas ok ok le formulaire de la dv loterie est rempli en anglais c'est en anglais pour la partie adresse bien évidemment ton adresse si c'est si c'est un nom qui en français tu vas mettre en français donc si c'est écrit par exemple 24 24 45 charles de gaulle bah tu vas écrire ça en fait tu vas pas traduit 24 45 et puis le japa traduit ça en anglais tu écris tel que c'est puisque c'est ton adresse en fait là ça ça se change pas en fait ok que faire si tu a sélectionné pour avoir une chance d'obtenir le visa je pense que j'ai parlé de ça tu remplis ton ds 260 le plus tôt possible tu réunis tous les documents tu écris au kcc et puis tu as tente à date d'interview ok donc voilà tu suis toutes les étapes en fait comment peut t'envoyer les documents au kcc bah je pense que tu as leur email tu leur écrit à kcc quand tu vas sur google tu tapes kcc email et puis tu leur envoies ton tel document quoi je veux me marier en novembre est possible de jouer en tant que marié bah si tu te maries avant le 10 novembre voilà tu peux jouer en tant que marié mais si tu te maries après le 10 novembre tu peux pas jouer en tant que marié parce que tu n'étais pas encore marié à la date de l'inscription donc c'est comme ça que ça se passe en fait si tu es marié avant le 10 novembre tu peux participer en tant que marié mais si tu te maries le 15 novembre tu vas pas écrit dans le formulaire que tu es marié alors que tu n'étais pas encore marié donc non ça se fait pas ok après l'obtention de la green card je voyage quand je veux où il y a un délai il faut savoir qu'il ya un délai il ya un délai en tenant le visa de six mois donc c'est un visa temporaire qui te permet de venir aux usa et puis récupérer ta green card donc si tu restes là bas tu restes au pays et que tu ne viens plus ton visa il sera voilà il sera annulé donc dès que tu reçois le visa à l'ambassade là tu as six mois pour quitter le pays donc tu as six mois pour réunir tous les fonds chercher de l'argent et tout ça pour pouvoir venir donc voilà sinon ça est trop facile en tenant le visa et puis tu restes au pays là bas tu viens pas tu viens quand tu veux no doesn't work that way all right moi j'ai un case number de 3000 et juste savoir alors que le visa bulletin est de 5 en afrique je ne comprends rien moi je sais pas le visa bulletin de 5 je sais pas ce que ça veut dire alors non la photo de la développerie est une photo passeport simple où il ya une dimension pour la photo george de georgie j'ai fait une vidéo sur la photo ok j'explique tout absolument tout je donne tous les détails donc je t'invite à aller regarder cette vidéo là parce que je vais pas me répéter en fait donc tu vas sur ma chaîne tu défiles dans la vidéo et puis tu regardes la vidéo sur la photo le titre je pense que c'est tout savoir sur la photo donc tu cliques sur le lien tu regardes la vidéo puis après maintenant si tu as des questions bas tu reviens me poser des questions sinon je pense que j'ai tout expliqué là ok à juste à voir si elle davis 2021 reçoivent déjà des lettres d'envoi des documents ont ta connaissance bah oui à une fois que tu as été sélectionné tu les gens ont commencé à envoyer le ds 260 depuis longtemps si c'est de ça que tu parles oui mais pour l'interview pour l'instant là on non là pour l'instant il n'y a pas d'interview encore on peut rester en europe et jouer pour une personne en afrique bah c'est possible c'est possible mais est ce que moi je recommande ça non non voilà est ce que le compte bancaire est demandé après avoir été sélectionnés bah après doit être sélectionné je pense que tu aurais besoin de sponsor donc le sponsor c'est pour ça en fait c'est pour montrer que la personne a les moyens financiers et pour toi tout concernant on va te demander de remplir la ds 55 40 qui prouve que une fois que tu seras aux usa tu seras pas une charge publique pour le gouvernement américain donc voilà donc dans la fiche c'est quand 540 on te demande tes revenus et tout ça donc je pense que ça répond en gros ça reprend ta question donc voilà si tu joues à la développerie 2022 et que tu que tu gagnes en mai 2020 est-ce possible de venir aux usa la même année du genre du genre tu gagnes en mai 2020 tu peux partir 2020 décembre bah tout dépend de ton case number donc si tu as ton case number est un nombre qui n'est pas élevé et que tu remplis tous les documents le plus tôt possible bah oui c'est possible parce que les interviews commencent en octobre de chaque année et tu peux venir en décembre voilà quoi tout dépend de ton case number si c'est un case number qui n'est pas très élevé et que tu as tous les documents tous les documents qui sont nécessaires voilà quoi sinon oui c'est possible est ce que l'europe est chancé i don't know what that means i don't know what you're talking about est-ce que l'europe est chancé bah si c'est un pays qui est éligible à la développerie bah oui c'est possible ok donc voilà oui 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 une fois que tu remplis la ds 260 après le cas cc va te demander d'envoyer documents donc que ce soit le casier judiciaire l'acte mariage et tout ça lui et les gens déjà commencé à faire tout ça en fait donc voilà si tu gagnes et que tu ne connais personne comment tu fais bah tu connais personne c'est le moment de chercher quelqu'un c'est le moment de chercher un sponsor et puis voilà quoi parce que si tu restes comme ça ça sera du gâchis ton visa sera bof à expirer comme ça quoi donc voilà ok donc la première des choses à faire une fois sélectionné c'est de recevoir ou de chercher un sponsor donc dès que tu as sélectionné je pense que j'ai fait une vidéo sur ça à gâchis je vais me répéter encore dès que tu as sélectionné il faut remplir la ds 260 chercher un sponsor commencer à réunir tous les fonds parce que le processus n'est pas gratuit c'est extrêmement cher ok également faut commencer à faire le passeport si ton passeport expiré tout ça voilà quoi donc ok je pense que beaucoup n'ont pas regardé ma vidéo sur que faire après avoir été sélectionné donc je vous invite à aller regarder cette vidéo c'est toujours sur ma chaîne ok et puis vous pouvez regarder et après si vous avez des questions bas je vous écoute parce que j'ai répondu à je vois les questions ici j'ai déjà répondu à toutes ces questions là dans ma vidéo là donc attend je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous pouvez aller regarder cette vidéo ok je pense que la vidéo c'est fait cette vidéo là ok voilà la vidéo ça fait il ya trois mois de cela ok je vous montre la vidéo je mets le lien commentaire là ok ok donc voilà le lien de la vidéo allez regarder la vidéo et après ça maintenant je vous écoute pour les questions les documents en vrai au cas cc et tout ça tout ça j'ai parlé de ça dans la vidéo donc allez regarder la vidéo parce que je ne vais pas répondre aux mêmes questions alors que j'ai déjà fait la vidéo ok so on se comprend ton gars on doit être résident américain ou bien une personne venant d'afrique le garant doit être au moins résident permanent donc la personne peut être américaine ou résident permanente donc voilà ok si tu joues de loterie 2020 oui voilà si tu joues de loterie en 2020 et dès que oh my god i'm so tired i can't read anymore si tu joues si tu joues de loterie en 2020 et dès janvier 2021 tu pars en europe les résultats sortent et que tu gagnes comment tu fais bah comment tu fais je t'invite à aller regarder la vidéo je reprends à toutes ces questions là comment faire quels documents remplir et tout ça voilà comment chercher un sponsor comment chercher un sponsor il n'y a pas vraiment de amine je sais pas tu cherches le sponsor tu demandes à quelqu'un si tu connais quelqu'un qui est aux usa qui connaît également quelqu'un qui est là bas de bouche à oreille tu vas trouver quelqu'un parce que moi je sais pas il n'y a pas vraiment de il n'y a pas un site où tu vas et tu cherches le sponsor ok amine peut-être qu'il y en a mais ça sera ça sera pas gratuit des gens vont te sponsoriser mais tu vas leur payer en fait tu vois donc voilà 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 donc voilà tu cherches tu cherches et puis voilà how much did you pay for your four years of bachelors i mean from the first year to the fourth how much did i pay ok la personne demande combien j'ai payé pour l'université bah je pense que j'ai commencé comme aujourd'hui je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos j'ai commencé au community college donc le community college c'était combien je me rappelle pas exactement du prix 1 je pense que c'était 9000 non sept mille dollars au début c'était 7000 dollars parce que chaque année ça augmente c'était 7000 dollars le semestre donc c'était 14000 de la part en donc tu multiplies ça par deux et puis pour l'université c'était c'était trente mille dollars mais j'ai reçu une bourse et je me suis retrouvé avec combien quinze mille dollars ou quelque chose comme ça je pense quinze mille dollars l'année donc voilà tu multiplies ça par deux également et puis tu additionne ça aux deux ans du community college so it's a lot of money ok it's not cheap c'est pas gratuit donc voilà tu peux mettre le lien où tu parles des photos ok a pas de problème à temps je mets le lien de la vidéo également ok donc voilà pour la photo je pense que j'ai fait une vidéo il ya je vais maintenant je pense que ça fait trois semaines quelque chose comme ça tout ça va sur la photo achui tu weeks ok attends je mets le lien en commentaire là voilà ok je pense que je vais arrêter la vidéo bientôt donc je reprends aux dernières questions et puis voilà donc je viens de mettre le lien pour la vidéo en commentaire là vous pouvez cliquer dessus et puis aller regarder ok la développerie 2022 va ouvrir le 7 octobre 2020 et se terminer le 10 novembre 2020 2020 ok si ton nom et prénom tout est en majuscule dans ton passeport tu peux écrire la même chose également sur le formulaire donc voilà voilà ça qui bouge a fait une vidéo sur ça également je pense que vous ne regardez pas beaucoup de mes vidéos allez sur ma chaîne tout est là bas donc si tu veux savoir tu vas sur ma chaîne tu regardes mes vidéos ok non mais sonne toi même tu peux être mon sponsor non je ne sponsorise pas ok si on dépose notre dossier quand est ce qu'on sera qu'on a gagné bas le en mai normalement c'est la première semaine du mois de mai de l'année prochaine que les résultats seront accessibles donc voilà ok donc voilà ça fait maintenant 55 minutes donc je pense que je vais arrêter la vidéo parce que je suis fatiguée et je pense que ça se sent dans la vidéo so sorry 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 donc voilà si vous avez des questions après le live je vous invite à m'envoie un message sur mon instagram que je mets toujours en commentaire et puis voilà c'est la fin de la vidéo sur ce on se dit à la prochaine bye donc envoyez moi comme vos commentaires vos messages sur instagram suivez moi sur instagram et puis voilà bye